Dans le deuxième cours, dans la 3D, j'aimerais bien qu'on touche un point qui est très important, c'est comment convertir les points en éditable poli. D'abord, il faut poser la question, pourquoi on va convertir une forme géométrique de base à une forme modifiable ? Je vous explique. Par exemple, dans cette forme, qui est basique, ou l'autre, si je clique sur « Modify », je trouve qu'il y a un rayon, ça c'est super bien, ou s'il y a la hauteur, il y a le « Height Segment » que je ne l'observe pas, parce qu'il faut activer le « Age Enfaces » pour qu'on puisse voir le nombre de « Height Segment » par exemple. Supposons que je vais insérer, c'est juste pour l'exercice 5, et le « Cap Segment », je peux insérer, je ne sais pas, 3. Allons-y, dans le « Height Segment », je vais utiliser juste 3. Et la hauteur, je peux réduire, par exemple, ma petite forme, comme ça. Oublions un tout petit peu les valeurs que j'ai déjà créées, parce que ce n'est pas très important actuellement. Mais si vous voulez, on peut utiliser 50 cm de rayon, qui nous donne 1 mètre de diamètre. Et l'autre forme, quand un certain taille, par exemple, on a, je ne sais pas, 10 cm sur 10 cm sur 4. Par exemple, c'est juste une taille. Je vous explique. C'est-à-dire qu'on a touché le seuil des modifications possibles et disponibles dans 3D Max. Qu'est-ce que je peux faire avec une forme par la suite ? Je peux cliquer sur cette forme. Essayez de voir ici avec moi, s'il vous plaît. Très, très bien. Remarquez, le nombre de sites, à ne pas oublier. Je peux réduire un tout petit peu le nombre de sites. 8, 7, 6, c'est bon. Bouton droit, « Convert to Editable Poly ». Donc, une fois que je me déplace vers « Convert to Editable Poly », 1, 2, 3, et je clique, j'observe que les modificateurs de base, on n'a plus les modificateurs de base. Dis-moi, la hauteur, segments, etc. On ne peut plus modifier la taille avec des valeurs. Faites attention. C'est pour cela qu'il faut définir vraiment la valeur avant de passer vers cet état. Bien, pour quelles raisons le fait de convertir cette forme en Editable Poly est très important ? Parce que par la suite, je peux sélectionner les Vertex. Je peux faire des modifications au niveau de Vertex. Ctrl-Z. Je peux utiliser les H. Et faire des modifications manuelles. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Et quand je peux sélectionner les faces, et je peux faire des modifications au niveau de Face. Bien. Je vous invite de sélectionner, par exemple, la première fois, Ctrl-Z. Je maintiens la touche Ctrl-Z. Pourquoi ? Parce que sinon, je perds la première sélection. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Et Ctrl-Z. Et fais attention au fait de faire un faux mouvement comme ça. C'est déconseillé. Ctrl-Z. Il faut que vous faites une sélection et sans oublier que vous êtes en mode sous-sélection qui s'appelle Polygon. Vous allez retrouver ici en bas, Edit Polygon. Edit Polygon. Le Edit Polygon, c'est quoi ? Puisque vous êtes en mode Polygon, vous devriez normalement modifier les polygons. Je peux agrandir un tout petit peu la fenêtre. Je trouve ici Extrude avec un setup de l'Extrude. Bevel avec un setup de Bevel. Et je vais utiliser l'Extrusion provisoire. C'est bon ? L'Extrusion, selon le menu affiché, me permet de faire une extrusion positive ou une extrusion négative. Sans oublier que je ne peux pas normalement utiliser une valeur moins de 5. Pourquoi ? Parce que normalement, la hauteur ici, c'est de 5. Si je n'ai pas oublié. Vous êtes d'accord ? Une fois, je dépasse un tout petit peu le 5, c'est-à-dire que je fends un tout petit peu à l'intérieur de la forme. Donc, je reste ici un tout petit peu avec une valeur au choix et je clique sur OK. Bien, la question qui se pose, qu'est-ce que je dois faire une fois que j'ai terminé la modification que je veux réaliser ? Tout simplement, j'aimerais bien vous inviter de désactiver, s'il vous plaît, la modification ou bien le modificateur des polygons. Pour qu'on puisse déplacer la forme autant qu'obtient. C'est bon ? Bien. Si je veux refaire la même opération, je peux cliquer sur Polygon et je peux faire la sélection une deuxième fois. Par exemple, je sélectionne cette forme, contrôle l'autre forme, sans oublier qu'il y a des raccourcis qu'on peut les utiliser par la suite. Je retrouve. Contrôle Et contre Et contre Bien. Je peux extruder cette forme. La même chose, on clique sur le Setting de Extrude. Peut-être que vous allez me dire, monsieur, mais pourquoi il y a deux boutons pour l'extrusion ? Bien, tout simplement, ce petit Extrude, c'est l'extrusion manuelle. C'est l'extrusion manuelle. Donc, c'est déconseillé un tout petit peu. Donc, je clique sur Setting. Malheureusement, ce que vous voyez devant vous, c'est l'extrusion par rapport à un groupe. Je clique ici pour que je puisse voir qu'il y a l'extrusion par rapport au local normal, les faces. Voilà ce que je veux. Ou bien, par rapport à une deuxième fois, by Polygon. C'est à vous de voir. Donc, je clique ici pour faire un changement, pour moi, local normal. Et je vais choisir une valeur de l'extrusion, pardonnez-moi, qui ne dépasse pas 2 centimètres. Je refais la même opération cette fois, mais je clique sur la touche Shift. Si ça donne. Si ça ne donne pas, c'est-à-dire que le logiciel n'a pas pu faire une sélection par loop. Donc, je clique ici. Et je refais la même opération. Contrôle, manuel. Contrôle. Je tourne. Contrôle. Et, contrôle. Contrôle. Supposons que, quelqu'un parmi vous, a fait une fausse sélection, une mauvaise sélection. Comme ça, par exemple. Pour désélectionner cette partie, c'est avec la touche Alt. C'est avec la touche Alt. Donc, contrôle pour faire une sélection multiple. Alt, c'est pour désélectionner un objet. Je refais la même option. Extrude. Cette fois, juste avec un seul centimètre. Et je désactive le modificateur. Bien. Maintenant, la chose la plus importante pour moi, c'est le fait d'aligner l'objet. Comme vous le savez, on a les coordonnées. Je clique ici avec le bouton droit, qui me permet de déplacer l'objet dans zéro directement. La même chose, zéro, 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 zéro. Et elle est en haut, direct. Bien. Par la suite, je clique sur le pied. Et avant de convertir la farm en éditable polie, j'aimerais bien vous dire qu'il y a la possibilité de rajouter des segments. En high segments. Je peux ajouter plusieurs segments. Au début, je vais insérer plusieurs, juste pour éviter un certain nombre de modifications. Mais par la suite, je vais vous montrer comment déplacer les segments. Bouton droit, convert to éditable polie. Polygon. Control. Et control. Je sais que, normalement, je dois faire, je dois sélectionner quatre polygons. Dans ce cas, il faut lire les informations qui se trouvent dans la rubrique sélection. Quatre polygons sélectés. S'il y a une erreur, par exemple, comme ça, vous allez voir que vous avez sélectionné cinq. Et vous désactivez à l'aide de la touche Alt. Je refais l'extrusion. Pour vous, la meilleure manière pour extruder, est-ce que c'est comme ça ? Est-ce que c'est comme ça ? C'est une question de chelon. Comme ça, non ? Comme ça, ou peut-être oui, pourquoi pas ? Et on peut aussi la faire comme ça. Et par la suite, je peux rajouter plus de valeur. Ça peut-être 20 cm. S'il vous plaît, c'est à vous de voir. Et vous désactivez les polygons. C'est bon ? Exécution.